bienvenue dans ce nouveau live donc je choisis une petite musique sympa comme d'habitude et je vous laisse arriver tranquillement comme d'habitude les cinq minutes réglementaires pour que tout le monde arrive donc on va tester un petit peu ok je pense qu'on est bon pour la musique allo allegra comment tu as donc aujourd'hui live sur l'eau lucie live sur le la loi de l'assomption oui merci donc là il sur la loi de l'assomption et plus particulièrement sur le self concept allo alia comment ça va donc ça sera on va quand même commencer par un petit peu des questions réponses je vais un peu aussi vous expliquer vous redire encore une fois pourquoi le self concept c'est vraiment la fondation les fondation pour moi de vos manifestations ensuite je vous ai préparé un petit exercice pour libérer vos blocages vos croyances limitantes et ben booster votre self concept parce que c'est bien joli les questions réponses mais j'ai envie de vous booster d'une autre façon aussi et dites moi déjà si encore comme d'hab dites moi si la musique est pas trop forte normalement ça devrait être bon et donc j'attends j'attends trois petites minutes encore si vous avez des questions comme ça pour pour qu'on commence tranquillement je pense qu'en fait je vais quand même commencer et parce que par rapport au replay ça va être un peu embêtant je pense d'attendre à chaque fois donc on va commencer ce qui arrive en cours de route prendront le train en marche donc le self concept à l'oclème donc le self concept pourquoi pour moi en tout cas c'est une des grosses bases si ce n'est la base de votre mindset pour pouvoir manifester certes il ya des personnes qui disent que ce n'est pas nécessaire que vous en avez pas besoin pour manifester ce que vous voulez alors je trouve que ça peut être vrai mais en fait là où ça va être intéressant c'est que vous en avez besoin pour garder ce que vous allez manifester si vous y arrivez malgré un self concept bof et en général les personnes qui disent vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit sur votre self concept de faire quoi que ce soit sur le self concept c'est des personnes qui ont déjà des bonnes croyances parce que vous pouvez manifester donc on va prendre le l'exemple classique à savoir que vous voulez manifester une personne spécifique oui ok vous pouvez affirmer des tonnes de fois que vous êtes ensemble si au fond de vous vous avez un self concept qui vous dit que qui fait que vous répétez tout le temps que de toute façon vous n'êtes pas assez bien vous vous n'êtes pas assez belle vous n'êtes pas assez intéressante etc ben ça va pas le faire quand même donc pour moi le self concept c'est la grosse grosse base pour ces raisons là ok donc il ya déjà une première question donc j'affirme que je suis importante et intéressante ma espie va le ressentir oui contre toute attente excusez moi j'ai chaud on va regarder ça pour plus tard et ce aussi pourquoi pour moi donc bonsoir Letty bonsoir Doriane aussi bonsoir toutes les personnes qui sont arrivées pendant que je parlais à qui j'ai pas dit bonsoir je vais vous donner quelques citations de Neville Goddard par rapport au self concept puisqu'il en parle littéralement en tant que concept de soi je pense ça va couper la musique mais c'est pas grave ok ah oui le self concept c'est puissantissime plus j'affirme sur moi plus ça débarque c'est ça c'est exactement ça donc première citation donc issue donc moi si on en a déjà peut-être qu'on en a déjà parlé ou pas en message privé si on se parle ou quoi j'ai l'intégrale de Neville Goddard je sais même pas d'ailleurs si on peut acheter séparément ses livres mais c'est pas des livres qui font 3000 pages chacun donc l'intégrale je pense moi je l'ai pas pris en papier malheureusement parce que je j'ai tendance à voyager donc c'est pas pratique je pense qu'ils doivent faire moins de deux fois l'épaisseur de celui-là donc si vous devez en prendre un honnêtement je vous conseille de prendre l'intégrale et donc au niveau des citations ce que le grand Neville Goddard nous dit donc la première vous ne pouvez pas continuer à désirer ce que vous avez déjà réalisé votre désir n'est pas quelque chose que vous travaillez à réaliser c'est la reconnaissance de quelque chose que vous possédez déjà c'est assumer le sentiment d'être ce que vous désirez être croire et être ne font qu'un et si ça vous intéresse donc le livre c'est hors de ce monde je vous donne la deuxième votre imagination est l'instrument le moyen par lequel s'opère votre rédemption de l'esclavage, de la maladie et de la pauvreté si vous assumez la responsabilité de l'incarnation d'un concept nouveau et plus élevé de vous-même vous rejetez le moyen le seul moyen par lequel votre rédemption c'est à dire la réalisation de votre idéal peut s'effectuer le livre là c'est le pouvoir de la conscience et la dernière je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça c'est il n'y a rien d'autre à changer que notre concept de soi et là le livre c'est hors de ce monde donc finalement même notre grand Neville Goddard finalement parle de self-concept et je pense que le terme vraiment n'existerait pas spécialement et tout le monde n'en parlerait pas spécialement si lui n'en avait pas parlé comment dénicher les croyances limitantes qui nous bloquent et qui nous font revenir dans notre ancien état celles qui nous donnent encore des résistances quand tu es en train de manifester peu importe ce que tu manifestes et où tu sens que tu as des blocages quand tu affirmes par exemple ou quand tu fais tes techniques le moment où tu vas ressentir un blocage c'est quand tu vas te dire éventuellement des choses comme ah non mais c'est pas possible en fait tes croyances limitantes c'est juste quelque chose que tu vas te première méthode c'est juste quelque chose que tu vas te dire qui est en contradiction avec ta nouvelle histoire donc ah mais non pourquoi ça peut pas arriver à moi si ça fonctionnait ça se saurait peu importe en fait la croyance c'est un truc c'est quelque chose que vous vous dites donc qui est en opposition avec vos techniques et votre nouvelle histoire deuxième méthode ça peut être par exemple je vous dis personne spécifique c'est quoi le premier truc que vous allez penser est-ce que c'est c'est trop dur à avoir ou alors j'arriverai jamais à le changer donc je précise qu'on ne change pas une personne spécifique mais on focalise sur une autre version c'est comme ça que que tu peux trouver ce que tu peux faire aussi j'ai fait une hypnose totalement par hasard il y a quelques jours quand tu la résistance que tu as par rapport à ce que tu es en train de manifester donc on va dire que tu manifestes une personne spécifique est-ce que tu ressens quelque chose un sentiment de ouais c'est pas possible pour moi ou alors je suis pas assez ou ou si je fais pas assez si je fais pas beaucoup d'efforts je vais pas y arriver puis t'essayes de le ressentir où est-ce que c'est exactement et puis tu te dis depuis quand est-ce que j'ai cette sensation depuis quand est-ce que j'ai cette croyance là et tout en lâchant prise vraiment sans te dire il faut absolument que je trouve exactement d'où ça vient tu tu vas avoir quelque chose qui va te venir un souvenir ou un truc de ton enfance ou de quand t'étais plus jeune un truc qui t'est arrivé ou qui s'est passé ou que quelqu'un t'a dit et tu vas voir en fait que c'est toi qui as interprété une situation ou quelque chose qu'on t'a dit qui fait que maintenant t'as cette croyance qui est limitante pour la version de toi d'aujourd'hui qui veut manifester telle ou telle chose donc c'est les trois trois méthodes qui me viennent là par exemple avec plaisir par exemple par exemple j'essaie de vous donner un maximum d'exemples pour que vous compreniez en fait vraiment pourquoi le self concept c'est la base les croyances limitantes je pense qui reviennent le plus souvent ça va être je suis pas écoutée ou je suis quand je parle je suis pas importante ou je suis juste simplement je suis pas importante si je donne pas tout ce que j'ai si je m'épuise pas à la tâche je j'ai pas vraiment de valeur je sais que ça c'est peut-être quelque chose que moi j'avais à savoir que je pense que ça arrive à plein de personnes quand j'avais des bonnes notes genre autour de 14 sur 20 un truc comme ça ma mère me disait ouais c'est pas mal tu pourrais faire mieux quand même ok d'accord tu pourrais me dire que c'est bien en fait ce que j'ai fait mais bon d'accord et quand j'avais des pas bonnes notes je lui disais oui mes trucs il a eu encore moins oui mais je m'en fous des autres toi tu pourrais faire mieux blablabla donc toujours faire 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 pour se dire pour que ma maman aime même il faut que il faut que je fasse plus 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 donc ça dans les relations comment ça peut se transposer c'est que vous êtes des people pleaser ou alors vous avez tendance à tout faire pour l'autre en vous disant que si je fais pas absolument tout pour l'autre personne bah va pas m'aimer si oulala si je m'aimais si je pose mes limites et que finalement bah c'est pas tout donner à l'autre personne bah je vais peut-être me faire quitter parce que j'impose des limites et que imagine si l'autre personne veut pas respecter mes limites bah elle va me quitter et du coup là on arrive sur des peurs de ah là là je vais me faire quitter machin truc donc ça ça peut être un exemple ça peut être aussi en général c'est ça je suis pas assez je suis jamais choisie donc ça ça peut être le premier exemple qui me vient là de je suis pas choisie c'est genre en cours de sport quand il fallait être choisi dans des groupes et que bah on était dans les derniers donc ça ça peut être surtout quand c'est à chaque fois qu'il y a un nouveau sport de groupe et qu'il faut être choisi et qu'on est toujours dans les derniers on se dit ah ouais peut-être qu'en fait bah je mérite pas d'être choisie je suis pas j'ai rien à apporter donc on met toujours on prend toujours dans les derniers si c'est pas le dernier ou la dernière peut-être que aussi vous avez eu des crushs plus jeunes et que vous vous êtes fait ouais moi aussi l'histoire de ma vie en EPS c'est pour ça que je prends cet exemple là parce que je me retrouve trop dedans ou alors je suis pas donc vous avez eu des crushs et ça s'est jamais concrétisé il y avait toujours les mecs que vous considérez comme moches qui étaient intéressés par vous donc ah ok j'attire que les gars qui m'intéressent pas donc ça veut dire que les autres ils sont hors de ma ligue ils sont trop beaux trop je sais pas quoi trop au dessus de moi donc bim pied d'estal donc peut-être que vous avez développé un truc à mettre les gens facilement au dessus de vous donc voilà ça résonne bien pour les histoires là du sport et les notes on peut toujours faire mieux ben voilà et en fait c'est vraiment des choses tout à fait anodines et c'est l'interprétation l'interprétation de quand on est enfant qu'on va donner à ces situations qui au final les parents ils sont malgré eux ils font ce qu'ils peuvent pour en général bien sûr je parle pas des cas où les parents sont horribles tout ce qui va avec mais moi je pense que je suis quasiment sûre que ma mère me disait ça pour que ben pour moi en fait elle faisait de son mieux pour que moi je fasse mieux que j'ai des bonnes notes je sais pas quoi je sais pas ce qui se passait mais mais voilà je sais plus ce que je voulais dire mais oui donc c'est l'interprétation que on a par exemple j'étais pas obligée de me dire ben j'ai pas de valeur ou ma mère elle m'aimera pas si je fais pas mieux ou alors tout le temps elle va me taper dessus et me dire tu peux faire mieux tu peux faire mieux et jamais elle va me lâcher donc moi je sais que c'est comme ça que j'ai pensé mais malgré tout je faisais pas plus d'efforts donc voilà mais mais c'est des petites choses enfin petites choses objectivement c'est des petites choses ou ça peut être des choses bien plus graves mais c'est des petites choses et la façon dont on les interprète ça peut créer des croyances en nous qui au final vont se répercuter sur différents domaines de notre vie et tant qu'on se pose pas la question ah oui mais d'où ça peut venir c'est quand que j'ai pensé ça la première fois ah oui c'était juste ma mère qui voulait que j'ai plus de bonnes notes ok mais maintenant en fait on s'en fout j'ai plus besoin d'avoir cette croyance là alors une fois qu'on a identifié les anciennes croyances on change ses affirmations jusqu'à ce que ça devienne d'autres croyances mais c'est ça en fait ce truc là de si je donne pas si je fais pas beaucoup d'efforts je suis pas j'ai pas beaucoup de valeur donc ça c'est une croyance t'affirmes l'inverse et ça va être ta nouvelle croyance par contre ça je me dis je suis l'aînée alors tu vois je suis là numéro 1 premier fruit de l'amour de mes parents j'insiste pour que ça rentre bah ouais c'est ça je sais qu'il y a des des trucs comme ça avec les frères et sœurs oui toi t'es le premier t'es le brouillon mais du coup ouais en effet essaye de le voir comme oui c'est moi le premier enfant j'étais la première à arriver je suis le fruit de leur union c'est bien ouais de penser comme ça quand je parle à ma personne spécifique il est pas très à l'écoute on dirait il s'en fout alors n'affirme pas ça et dis toi juste qu'il t'écrit tout le temps en fait ne réagis pas à ça parce que en réagissant en affirmant ça en fait tu valides le fait que c'est cette version là que tu expérimentes de lui donc ne dis pas qu'il s'en fout parce que de toute façon il ne peut pas s'en foutre tu es tellement importante intéressante t'as tellement à apporter qu'il ne peut pas il ne peut pas s'en foutre c'est pas possible donc cette version là on ne veut pas l'expérimenter on n'y réagit pas il ne répond pas ça dégage et surtout tu ne vas pas tout le temps lui réécrire toi tout le temps en premier hé au fait je suis là hé coucou au fait donne moi des miettes bonsoir alors justement en scrollant une coach manifestation dit qu'il n'y a que l'hypnose qui marche pour reprogrammer que les affirmations et toutes les autres techniques n'a de pas quoi en penser j'en pense que probablement elle vend des hypnoses voilà ou que c'est une technique qui a fonctionné sur elle ou qu'elle est formée à l'hypnose et du coup c'est sa technique à elle j'en pense ça ouais c'est ça Alia t'envoies plus de messages et t'engages plus la conversation en fait c'est 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 lui qui vient à toi tu peux affirmer qu'il t'écrit toujours en premier qu'il te porte toujours de l'intérêt donc et si t'affirmes ça mais que derrière c'est toi qui va tout le temps lui ramper au pied en étant là pitié donne moi un peu d'attention tu vois bien que ça clashe en fait c'est pas possible il y a une il y a 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 une différence entre ce que t'affirmes ce que ta finalité et ce que toi tu fais dans la 3D c'est ça c'est pas grave ou légèrement au dessus si vous dites je suis vraiment la reine machin truc mais pas en dessous en tout cas c'est votre réalité vous êtes la personne la plus haut placée pourquoi est-ce que vous vous feriez ce mal là d'être de vous placer en dessous c'est comme si un roi enfin une reine du coup puisque vous êtes une majorité de femmes mais roi aussi je vous vois bref vous êtes une reine et vous avez on va prendre les exemples roi reine machin mais vous avez une servante et vous vous dites je suis moins intéressante que la servante c'est sûr la servante elle va finir par me piquer ma place de reine alors que la dame elle ramasse juste vos besoins dans le pot de chambre on va dire pourquoi est-ce que vous feriez ça à moins que vous soyez sadomaso je sais pas mais j'affirme tout le temps en parlant alors autant dire ce qui nous arrange plutôt que de dire de la merde c'est ça puis surtout les affirmations c'est des pensées donc aussi faites attention à ce que vous pensez quand vous avez des petites conversations avec vous même ou même toute la journée en fait vous avez des pensées dans votre tête que vous sortez pas par votre bouche forcément mais rien que là faites attention à ce qui se passe dans vos monologues parce que vous pourriez affirmer pour quelque chose à haute voix et dès que vous arrêtez de firmer je recommence dès que vous arrêtez d'affirmer à haute voix vous repartez dans votre tête à vous dire ah oui mais c'est pas là je viens d'affirmer mais je croyais que si j'affirmais que je manifeste instantanément pourquoi ça fonctionne pas bon ok ça marche pas de toute façon pourquoi moi est-ce que j'aurais ça et puis plus tard dans la soirée vous réaffirmez à haute voix j'ai ça je manifeste instantanément en fait c'est pas possible ce que vous dites à haute voix et ce que vous pensez dans votre tête c'est ça le même effet à moins que vous décidiez que ce que vous dites à haute voix il n'y a que ça qui se manifeste mais dans ce cas là vous commencez à vous mettre des vous commencez à créer des règles à vous embrouiller la tête tout simplement en fait pensez tout le temps en votre faveur tout simplement j'affirme que je suis une perle rare je suis la personne la plus importante mais c'est nickel ça t'es trop bien t'es unique tu es moi j'aime trop je suis irremplaçable c'est impossible de trouver mieux que moi alors des fois ça c'est l'important d'où l'importance de la répétition des fois je me dis j'y crois moyen mais je répète je répète je répète et vous allez voir qu'à force de répéter si vous lâchez pas le truc si vous avez vraiment envie que ça soit votre nouvelle croyance parce que vous pouvez aussi affirmer un truc je suis irremplaçable je suis irremplaçable je suis irremplaçable je suis irremplaçable mais vous en fait vous êtes vraiment pas dans le truc vous vous dites je suis irremplaçable mais vous vous dites dans votre tête bah non c'est pas juste en affirmant que je vais être irremplaçable machin truc vous voyez bien que là aussi il y a un souci soit vous vous donnez à fond soit vous avez vraiment envie de changer vous avez vraiment envie d'avoir une nouvelle croyance soit en fait vous fatiguez même pas à faire de technique encore une fois je le répète par contre les techniques ne manifestent pas ça vous aide juste à saturer votre esprit ce n'est pas parce qu'on fait le maximum pour faire plaisir aux autres quitte à oublier ses propres besoins que l'un sera plus respecté par les autres exactement et il y a un livre je ne l'ai pas encore lu mais ça fait peut-être un an ou deux que je me dis il faut que je le dise je ne sais pas s'il existe en français le titre mais je crois que c'est pourquoi les hommes aiment les chieuses ou un truc comme ça et en fait justement en vous respectant en faisant respecter vos besoins vos limites vous allez avoir bien plus de respect parce que vous-même vous vous respectez vous-même les autres vont vous respecter attendez j'essaye de vous trouver le livre ah ouais je crois que c'est ça pourquoi les hommes adorent les chieuses attendez je l'ai presque parce que là j'ai le truc en anglais ah oui c'est ça c'est exactement celui-là donc si jamais là dans les personnes qui me regardent il y a des people pleaser surtout arrêtez arrêtez tout de suite et pour en avoir fait l'expérience pour l'avoir été plus vous donnez moins l'autre personne va vous porter d'intérêt c'est comme là si vous écrivez tout le temps à une personne qui vous répond pas spécialement ben en fait vous allez admettons qu'il y a une barre là au milieu c'est le juste milieu donc les deux donnent et en fait vous vous êtes ici là en train d'étouffer l'autre personne en train de lui montrer ah 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 regarde là attendez on va faire toute seule j'ai envie d'avoir je suis ok si tu me donnes que des miettes moi je suis là à tes pieds de toute façon le moindre mouvement que tu fais je serai là pour toi si t'éternues direct je suis déjà à la pharmacie en train d'acheter des trucs vraiment en train de limite d'être la maman de l'autre personne ben en fait ça laisse pas de place à l'autre pour venir vers vous et si on est capable de créer des règles autant aller droit au but et manifester directement ce qu'on veut exactement en fait pourquoi créer des règles pourquoi se mettre des limites en plus à moins que ça soit des règles du style je manifeste toujours en 3 jours ou ce genre de choses ne vous mettez pas de règles en fait ne vous dites pas par exemple ne vous dites pas je dois perdre du poids pour que ma personne spécifique soit intéressée par moi vous le savez probablement je le répète assez je vais le redire quand même il y a une infinité de réalités de versions de vous de versions de n'importe qui qui existe dans votre réalité qui existe et il y a une version de votre personne spécifique qui aime la version de 300 kilos de vous donc pourquoi est-ce que vous vous diriez oh oui je dois perdre 2-3 kilos pour être avec ma personne spécifique non vous avez pas de limites à vous mettre vous êtes des êtres illimités donc ne vous limitez pas vous-même en fait pourquoi est-ce que vous vous mettriez des bâtons dans les roues vous-même c'est trop mignon j'en fais presque plus ça me fatigue en ce moment j'essaie d'être dans un bon mois je regarde des films de Noël mais t'es grave en avance mais enfin de toute façon tout le monde le sait que dès qu'Halloween est passé le 1er novembre c'est Noël c'est la période de Noël Maria Carré et compagnie ça fait du bien de se saucer même juste pour soi jamais mieux servi par soi-même c'est ça en fait il y a un truc dans la société en général je trouve qui est que quand on se concentre sur soi-même quand on se fait passer avant les autres on va être catalogué par les gens d'égoïste oh t'es égoïste oh t'es égocentrique tu penses qu'à toi mais évidemment que je pense enfin je pense pas qu'à moi mais évidemment que je me fais passer avant je suis pas un tapis je vais pas me faire marcher sur les autres et après éventuellement me faire plaisir à moi m'occuper de moi c'est quoi ça de toute façon vous allez voir quand vous allez commencer à sérieusement arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde il y a des personnes qui vont pas aimer et peut-être même que ces personnes vont sortir de votre vie et justement quand on travaille son self-concept il y a des gens qui peuvent sortir de votre vie et c'est simplement parce qu'ils sont pas ils sont pas dans la réalité où vous incarnez votre nouveau self-concept donc s'il y a des gens qui se cassent si vous avez des amis qui ne veulent plus être votre ami parce que vous décidez de vous faire passer avant et bah très bien ça dégage ne soyez pas attachés aux gens vous pouvez les aimer vous pouvez les apprécier mais pas attachés au point de je peux plus respirer si jamais on n'est plus amis bon mais c'est vieux on a une petite équipe là qui regarde des films de Noël déjà hello ah merci pomponette je le dis pour tout le monde depuis que je ne regarde plus ces réseaux je suis beaucoup mieux merci oui n'allez pas stalker votre personne spécifique pour je ne sais pas quelle raison d'ailleurs ne faites pas ça mais forcez-vous à ne pas aller voir ces réseaux sociaux à essayer de voir j'espère qu'il n'y a pas une tierce personne et tout et en fait vous avez tellement pensé à une tierce personne que oh bah dis donc bah il y en a une putain c'est fou ça alors que en travaillant votre self-concept vous allez vous dire que de toute façon vous êtes the one vous êtes la meilleure il n'y a personne qui vous arrive à la cheville vous n'avez aucune compétition et surtout dans votre finalité vous êtes avec votre personne spécifique donc est-ce que vous en étant en couple avec votre personne spécifique vous allez stalker ces réseaux sociaux on va décider simplement de quelle version est-ce que vous voulez incarner est-ce que vous voulez incarner la version de vous qui est en train de manifester votre personne spécifique ou votre version de vous qui est complètement dans le manque et complètement paniquée parce que votre personne spécifique n'est pas là là devant vos yeux ou est-ce que vous incarnez la version de vous qui est dans sa finalité qui est en couple avec votre personne spécifique et qui ne stalk pas ces réseaux sociaux parce que vous êtes avec choisissez vraiment quelle version est-ce que vous voulez incarner puis incarnez-la ça c'est intéressant alors je ne l'ai pas vu mais le film Wolverine et Deadpool montre toutes les versions de Deadpool et je l'ai vu pile quand je commençais à découvrir la loi de l'Assomption je pense que je ne vais pas tarder à le regarder il me paraît que il me paraît qu'il y a une scène c'est pas avec Hugh Jackman à un moment qui est dans sa petite combi là et je ne sais pas la combi elle se désintègre et il finit torse nu enfin bref alors je ne regarde pas d'habitude mais je me dis que ça peut aider à être alors je n'ai pas compris là ah j'ai manifesté deux choses dans la semaine qui vient de se passer une Lamborghini verte que j'ai vue en miniature sur un bureau et que quelqu'un dise le mot papillon yes le tout en trois jours moi je fais une petite capture d'écran parce que j'adore regarder ça hop là et ben c'est nickel les success stories si vous en avez encore une fois vous nous les mettez on adore les lire j'adore les lire la société juge aussi les gens qui ont confiance en eux en les faisant passer pour des narcissiques mais oui mais oui mais oui et souvent vous allez voir je sais que je le vois assez régulièrement sur Instagram quand il y a des filles qui sont des femmes qui sont ultra belles elles se font défoncer enfin c'est qui tout double soit les gens vont être trop sympas et en général c'est d'autres femmes soit les gens vont être trop sympas dans les commentaires soit elle va se faire défoncer parce que ben je sais pas elle a fait un truc genre comme ça avec ses cheveux c'est juste en fait les autres ont juste trop le seum de pas avoir la même confiance que allez sur internet on se sent plus on se sent pousser des ailes on va aller critiquer un peu ça fait du bien et puis avec les fées de groupe et tout le monde qui critique c'est bon mon commentaire il se verra mais pas trop je vais pas être la seule à critiquer donc voilà et en général j'ai vu ça aussi il y avait une fille qui était alors encore une fois les goûts et les couleurs ça se voilà chacun ses goûts une fille que j'ai trouvée extrêmement jolie on aurait dit vraiment une poupée et je sais pas elle était assise par terre dans un aéroport en train de se recoiffer et machin elle avait vraiment des cheveux blonds jusqu'ici jusqu'en bas et elle disait quand t'es le crush d'aéroport de tout le monde en vrai moi ça je m'en fichais mais dans les commentaires je vous raconte même pas ce qu'elle s'est prise c'était du non mais c'est quoi un crush d'aéroport alors que peut-être que la personne savait très bien ce que c'était ou alors non mais moi quand je vais à l'aéroport je veux juste prendre mon avion en fait c'est tout et les gens étaient là oui mais ok t'as 12 ans c'est de la pédophilie pourquoi vous vous énervez la pauvre elle montre juste que ouais je suis le crush des autres et y'a quoi et ça ça dérange c'est vrai que ça dérange beaucoup beaucoup quand on se sauce en public ça dérange et ça dérange parce que les autres aimeraient être comme ça mais que ben ils le sont pas ou ils le sont pas encore et encore une fois être le centre de l'attention c'est pas que physique et je peux vous le garantir par rapport à à mon expérience et pourtant je cherche constamment à me prouver que j'y arrive comment garder la foi ben t'y arrives en manifestant une Lamborghini verte et un mot donc le mot c'est que la télépathie avec toi ça fonctionne c'est que enfin ça fonctionne avec tout le monde mais c'est que du coup t'as pas vraiment de de blocage par rapport à ça de résistance et pour la Lamborghini verte ah ce que tu peux faire c'est moi j'aime bien faire ça dans ton téléphone dans les notes tu te fais une liste de tout ce que tu manifestes y'a pas de petite ou de grande chose tu peux mettre tout ce qu'il y a de tout ce que tu manifestes et dès que tu sens que t'as un coup de mou que tu perds un peu la foi ou quoi tu retournes voir ta liste et tu dis ah ouais je manifestais ça 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 et de toute façon plus le temps va passer plus tu continues à le faire consciemment plus tu vas voir la liste qui s'allonge il m'a dit qu'il y avait une tierce mais du coup maintenant je me dis qu'il n'y en a plus puisque je ne vois plus rien c'est ça c'est ça c'est un des intérêts de ne pas aller stalker qui que ce soit et surtout tu vas te tu vas de ne pas te balancer là toi-même des images que t'as pas envie de voir tu vas pouvoir plus te concentrer et te balancer toi-même des images de ta finalité de toute façon les tierces et ça fait pas plaisir à entendre c'est c'est vous qui les avez créé parce que vous aviez peur que votre personne spécifique trouve quelqu'un d'autre parce que vous vous dites non mais c'est sûr il va trouver mieux je suis banale je suis la numéro 2 je suis pas la number 1 machin et au moins en vous disant ah ouais c'est vrai j'ai pensé ça et un petit moment après il y a eu une tierce bah au moins vous savez que vous devez changer comme croyance des fois je me dis que je veux manifester une personne spécifique puis des fois je me dis je me dis aussi mais au final si on est pas ensemble est-ce que c'est parce que ce n'est pas fait pour moi et que autre chose m'attend alors c'est toi qui décide si tu décides que la personne que tu manifestes n'est pas faite pour toi bah ça sera vrai pour toi ce que tu crois vrai pour ce que tu crois vrai en fait va être confirmé par toi si tu te dis bah en fait peut-être qu'il y a mieux qui m'attend bah en effet ta personne spécifique il viendra pas vers toi donc faut que faut que tu fasses un choix soit tu manifestes une personne spécifique et tu t'y tiens jusqu'à ce que ça se concrétise soit donc une personne spécifique si tu sais vraiment qui c'est soit tu manifestes en général une relation et là tu fais la liste de tout ce que tu veux de comment tu veux être traité etc mais il faut vraiment que tu fasses un choix en fait tu peux pas avoir le cul entre deux chaises soit tu veux un truc soit tu veux autre chose ou alors tu peux manifester qu'il y a tous les hommes de la planète qui te veulent mais au bout d'un moment faudra quand même faire un choix moi t'as prévu d'avoir un harem mais je pense ça va être compliqué à gérer mais en tout cas il n'y a pas d'histoire de oui peut-être que cette personne elle n'est pas faite pour moi sinon on serait déjà ensemble l'univers a peut-être quelque chose de mieux pour moi blablabla non 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 ça non hello ah Lucie quand tu dis c'était une francophone je parle de quoi une fois j'ai manifesté je recommence une fois une fois j'ai manifesté une tierce parce que je stalkais les réseaux sociaux de ma personne spécifique j'ai affirmé qu'elle n'existait pas et en une semaine elle a totalement disparu de la vie de ma personne spécifique trop forte voilà un bon exemple de ce que vous pouvez faire parce que ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas forcément pour tout le monde il y a des gens qui disent oui il ne faut pas ça aussi c'est vraiment se mettre des règles oui il ne faut pas affirmer que la tierce elle n'est plus là parce que vous dites quand même que la tierce elle est là actuellement mais que je ne sais pas quoi enfin bref il y a la tierce dans l'histoire dans les affirmations allez simplement à votre finalité moi c'est ce que je serais tentée de dire allez directement à votre finalité en fait il n'y a que vous soit vous dites la tierce elle n'est plus là soit vous vous dites je suis avec ma personne spécifique vous allez avec ce qui est le plus naturel pour vous là où il y a le moins de résistance et voilà quoi c'est possible c'est possible vous en avez la preuve là et merci d'avoir d'en avoir parlé j'ai re chaud désolé alors ça peut être le problème on me dit que je suis jolie mais comme j'ai du mal avec ça ça se ressent aussi sur mon attitude mais pas assez assurée et confiante donc ça m'attire pas spécialement ok je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée dont je suis le personnage principal je revenais de deux ans de l'étranger et donc j'ai retrouvé des gens avec qui je sortais plutôt en soirée et c'était un groupe de c'était un groupe de soirée et ils étaient franchement une bonne vingtaine il y avait vraiment du monde là dedans et comme je n'étais plus dans les histoires de ma ville d'origine et que je revenais de l'étranger d'où j'étais restée deux ans je connaissais plus personne donc j'étais pas dans les histoires dans les embrouilles dans les attention faut faire attention à cette meuf là parce que je sais pas quoi bref j'étais vraiment dans mon petit monde objectif avec opinion sur personne j'étais sur mon petit nuage et dans cette soirée là vers la fin de la soirée machin en fait moi j'étais sur le dance floor et j'étais en train de danser vraiment comme si personne regardait je me disais pas ouais j'ai vu une fille qui me regardait elle va elle doit être en train de me critiquer ou quoi en fait vraiment je dansais j'étais à fond et c'était comme s'il y avait personne autour de moi parce que je me disais je m'en fous en fait moi je m'amuse et c'est le plus important et quand la soirée est terminée je suis allée dormir chez un ami à moi et ce gars là m'a dit tu sais ce soir t'es alors le début faisait un peu mal je crois qu'il me l'a dit comme ça tu sais physiquement t'étais pas t'étais pas la plus belle ce soir physiquement mais en fait tu dégageais tellement un truc que t'étais la plus attirante donc c'est là où je vous dis qu'en fait le physique ça fait pas tout ça peut être une part oui mais honnêtement ça fait pas tout vous pouvez avoir une meuf mais ultra belle en face de vous si elle se tient comme ça et qu'elle est là en train de se ronger les ongles machin et puis je sais pas quoi ça se voit qu'elle est trop mal à l'aise alors qu'à côté il y a une fille qui est considérée comme moyenne mais qu'elle se tient bien elle est là elle rigole avec tout le monde elle parle elle bégaye pas ou quoi vous allez voir que la fille qui va avoir le plus d'attention c'est la moyenne et pas la bombe atomique qui est complètement recroquevillée comme une écrevisse sur elle donc ce que tu peux faire aussi si vraiment t'as du mal avec le fait de te trouver jolie etc trouve des choses qui font que tu vas te trouver plus belle attendez on est en train de perdre ma boucle d'oreille qui est en train de se faire la malle tu peux aussi Pomponnette tu peux aussi te dire par exemple que ma personnalité est ultra magnétique enfin même pas ultra mais j'ai une personnalité magnétique j'ai une aura magnétique j'attire qui je veux faut pas c'est pas forcément tout le temps physique comment arrêter de se comparer entre filles justement quand il y a de belles filles etc même si on sait qu'on a toute notre beauté j'aime trop ce sujet il était dit que c'était dans la génétique et dû à l'histoire de l'époque des prétendantes etc etc de toute façon il y aura toujours des critères de beauté maintenant à vous de décider est-ce que vous avez envie de vous y plier est-ce que vous avez envie d'y croire ou est-ce que vous avez juste envie de vous dire que c'est votre réalité ok il y a des filles qui physiquement peuvent être considérées que vous vous considérez comme plus jolie que vous mais ça va rien changer à votre valeur ça va rien changer au fait que vous aussi vous avez un physique à apporter plus tout ce qu'il y a derrière votre personnalité et les choses que vous savez les choses que vous connaissez les choses que vous savez faire c'est un tout et c'est de la comment dire ça va pas se faire en un claquement de doigts mais dès que vous voyez une fille qui est jolie ne vous dites pas ne la voyez pas comme une menace en fait forcez-vous à vous dire ouais c'est on a toutes quelque chose à apporter et faites un travail sur vous-même aussi parce que ça vous allez vous dire quand vous allez la trouver jolie en général ça va être oui c'est général mais il y aura peut-être aussi des particularités physiques elle a des cheveux comme ci elle a des cheveux comme ça elle a des yeux de cette couleur et pas moi et juste regardez-vous dans le miroir et dites-vous j'aime trop cette partie de ton corps j'adore mes yeux vous pouvez dire j'adore tes yeux j'adore mes yeux en vous regardant j'ai des cheveux incroyables j'ai une belle bouche mon corps est parfait j'adore mon corps je m'aime exactement comme je suis et plus vous allez vous donner un max d'amour et que vous allez vous balancer des compliments de partout plus vous allez voir des jolies filles et vous dire oh c'est cool elle est jolie moi aussi je suis jolie et encore une fois c'est subjectif la beauté c'est pas parce que la fille c'est un avion de chasse qu'elle va être intéressante ça rend indécise je le vois dans la manifestation c'est bancal donc il faut que je me décide c'est ça vous faites un choix de ce que vous voulez manifester soit c'est x soit c'est y mais vous pouvez pas manifester un peu de x un peu de y il faut choisir vous prenez la responsabilité oh la meuf avec le crash d'aéroport mais je l'ai revu en plus une deuxième fois il y a pas longtemps et c'était une je pense que c'était une russe ou un truc comme ça ou une ukrainienne je te l'enverrai je te l'enverrai si je rentre dessus un truc aussi qui m'aide c'est est-ce que Beyoncé agirait ou ferait comme ça bien sûr que non bim réponse exactement ce que vous pouvez faire c'est que peut-être que vous avez une personne qui est bah là comme on là on est des femmes on peut choisir un modèle féminin et vous vous dites sachant qu'on est tous connectés on a tous une partie de l'univers en nous etc on est tous reliés voilà on a tous un peu de tout le monde en nous c'est tout à fait possible et c'est positif même je trouve ça peut vachement aider de se dire est-ce que mon modèle féminin agirait comme ça alors attendez juste j'ai compris pourquoi j'ai froid chaud c'est parce que la porte est ouverte et la fenêtre aussi ok moi je sais que de temps en temps je je il y a une personne comme ça que je me dis est-ce qu'elle agirait comme ça mais non donc non je le fais pas non plus et voilà l'attitude ça se travaille est-ce que j'aurai des histoires perso sur la manifestation de personnes spécifiques si oui est-ce que je pourrais les raconter alors ma question c'est pourquoi pourquoi ça t'intéresse que moi je te raconte ça je suis pas là pour parler de moi je suis là pour parler de vous c'est je crois que j'ai fait un post ou en tout cas une story sur ça je réponds plus à cette question en message privé parce que quand vous me demandez est-ce que toi t'as manifesté ça est-ce que toi t'as manifesté ça en fait ce que vous cherchez à faire c'est juste vous rassurer que c'est possible qu'il y a une personne avec qui vous pouvez envoyer des messages privés machin qu'il l'a fait que c'est possible etc j'ai si vous me faites pas confiance je vous force pas à me suivre je vous donne toutes les infos que j'ai moi mais en tout cas je réponds plus à cette question pour cette raison si jamais tu veux que je te donne une réponse la réponse que je donne à toutes les personnes qui me posaient cette question en message privé puisque ça y est le message est passé je pense on ne me la pose plus t'as déjà été en couple oui t'as déjà manifesté une personne spécifique aussi simple que ça en ce moment je vais checker les circonstances par rapport à la personne spécifique pour me prouver à moi même que ça ne m'atteint pas mais à la réflexion pourquoi aller voir quelque chose qui n'a jamais existé si je comprends bien t'essayes en fait de te confronter à des situations un peu désagréables pour te dire ok est-ce que vraiment est-ce que j'incarne mon nouveau self-concept est-ce que ça me touche moins est-ce que je réagis moins je sais que des fois je sais pas si c'est bien ou bien ou pas bien de le faire mais je sais que moi ça je le fais mais dans ma tête et puis après je me dis mais pourquoi je me fais du mal comme ça pourquoi est-ce que je m'imaginerais des scénarios catastrophiques en fait c'est ça là je viens d'avoir le truc je pense que si on fait ça c'est qu'on se dit qu'il y a une possibilité pour on laisse la place pour et si ça fonctionne pas et si ma personne spécifique ne reflète pas mes affirmations ou ce que je suis en train de faire donc en ne laissant plus cette place et en se disant de toute façon déjà on n'avait jamais cherché de preuves dans la 3D puisque c'est pas là que vous allez les trouver c'est dans votre tête mais juste ne ne vous faites pas mal pour ça pour rien puisque essayez de développer le mindset de je peux pas laisser de place à une éventuelle à une éventualité que ce que je veux ne se manifeste pas puisque je suis tellement incroyable j'ai tellement toujours tout ce que je veux que évidemment ça va se réaliser vous voyez tu vois ce que je veux dire Doriane on choisit Afida enfin ouais Afida Turner franchement si vous voulez un exemple de self concept de dingue vous prenez Afida Turner vous regardez 2-3 vidéos d'elle et vous allez voir que vraiment elle le regard des autres c'est ça existe pas dans sa réalité elle en a rien à carrer elle fait son truc elle kiffe et c'est tout d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai choisi pour plusieurs de mes réels parce que elle est tellement incroyable par rapport à ça que ça c'est un exemple de self concept mais je pense que elle c'est vraiment c'est la même au dessus même ça sort de l'écran son self concept j'ai mis un blanc dans la conversation c'est quoi je comprends pas ah oui d'accord si je comprends du coup si vous avez encore des questions je pense que je vais y répondre jusqu'à 9h sinon ben je vais vous faire l'exercice que je voulais faire pour libérer les croyances limitantes etc donc soit je le fais tout de suite si vous avez pas de questions soit si vous avez des questions ben j'attends un peu mais sinon je vous présente ça et on y va ah c'est pas parce que je pense que ça ne se manifestera pas que je le fais mais plus pour provoquer les circonstances alors attends je relis je suis pas trop sûre de comprendre mais si ça te fait du bien en tout cas de faire ce que tu fais Doriane tu peux continuer y'a pas de problème ok donc s'il y avait eu des questions je pense qu'elles seraient venues donc on va passer à l'exercice s'il y a des questions qui arrivent à partir de maintenant j'y répondrai après donc ce que je veux vous proposer c'est vous faire une petite séance ça va être rapide de FT qui est du tapping donc on va taper tapoter on va pas se mettre des claques tapoter à certains endroits donc je vais vous expliquer lesquels et en fait ces endroits sont j'ai pas exactement le truc exact du machin du truc et on a pas besoin de savoir mais en gros c'est relié à des des points énergétiques ou des méridiens bref qui font que en disant certaines phrases certaines affirmations ça va juste relâcher la pression qu'il y a autour de ces affirmations-là quand elles sont négatives et quand elles sont positives ça va les ancrer en vous ce qu'on va faire c'est que vous allez penser à votre self-concept puisque là c'est le sujet aujourd'hui et quand vous pensez à votre self-concept à ce que vous voulez manifester avec le self-concept que vous avez actuellement donnez une note de 0 à 10 de comment est-ce que vous vous sentez donc 0 c'est vraiment la catastrophe et 10 c'est le feu d'artifice donc vous donnez une note sur 10 et pendant que vous y réfléchissez mais il faut que ça c'est assez intuitif la note elle va venir comme ça vous ne posez pas 40 000 questions mais je vais mettre une musique plus douce que ça si je la retrouve sinon on va faire sans musique que ça marche aussi ok donc normalement vous l'entendez mais c'est pas trop fort et en fait je vais le garder sur moi ça donc s'il y a des phrases qui la formulation la tournure de phrases ne vous plaît pas déjà dites moi est-ce que tout le monde est prêt prête que je commence pas sans tout le monde juste dites le moi dans le chat et s'il y a des phrases les tournures de phrases qui vous conviennent pas vous les rechangez dans votre tête vous pouvez changer des mots vous pouvez changer carrément la phrase si elle vous parle pas du tout et ce qu'on va faire c'est qu'on va tapoter chacun des points et vous allez on va répéter 3 à 5 fois les affirmations que je vais vous donner je les répéterai en même temps par point les points c'est le point karaté donc peu importe la main c'est le côté de la main donc tapoter comme ça ensuite ça va être le sommet de la tête donc à peu près là au milieu ensuite ça va être au début du sourcil donc vous pouvez le faire soit avec d'un seul côté peu importe soit des deux côtés soit avec les deux mains donc au milieu du début du sourcil coin attendez que j'ai un coin externe de l'oeil sous l'oeil ici là entre le nez et la bouche j'espère je vais pas me battre de rouge à lèvres au menton clavicule et attendez sous sous l'aisselle là donc sur le côté du sur le côté de la poitrine donc côté gauche droit peu importe on s'en fiche et c'est parti et donc le but quand on va faire ça c'est de c'est d'augmenter la note que vous avez donnée au début donc vous allez prendre une bonne grande respiration en inspirant bien par le nez vous gonflez au maximum vous rentrez au maximum d'air et vous relâchez tout par la bouche encore une fois et une dernière fois on inspire par le nez on inspire on inspire on inspire au max et on expire et on y va donc vous pouvez répéter soit dans votre tête soit à haute voix peu importe même si je doute parfois de moi je choisis de m'accepter même si je doute parfois de moi je choisis de m'accepter même si je doute parfois de moi je choisis de m'accepter oups il y avait la suite même si je doute parfois de moi je choisis de m'accepter complètement et d'être bienveillant bienveillante envers moi-même même si je doute parfois de moi je choisis de m'accepter complètement et d'être bienveillante envers moi-même même si je doute parfois de moi je choisis de m'accepter complètement et d'être bienveillante envers moi-même j'ai des doutes et c'est ok j'ai des doutes parfois et c'est complètement ok j'ai des doutes et c'est ok j'ai des doutes et c'est ok ces doutes me rappellent parfois d'anciennes croyances qui ne me servent plus ces doutes me rappellent parfois d'anciennes croyances qui ne me servent plus ces doutes me rappellent parfois d'anciennes croyances qui ne me servent plus Ces doutes me rappellent parfois d'anciennes croyances qui ne me servent plus Parfois j'ai peur de ne pas être assez bien Parfois j'ai peur de ne pas être assez bien Parfois j'ai peur de ne pas être assez bien Parfois j'ai peur de ne pas être assez bien Mais je choisis de libérer ces pensées et ces croyances limitantes Mais je choisis de libérer ces pensées limitantes Mais je choisis de libérer ces pensées limitantes Mais je choisis de libérer ces pensées limitantes Je sais que mes doutes ne définissent pas ma valeur Je sais que mes doutes ne définissent pas ma valeur Je sais que mes doutes ne définissent pas ma valeur Je sais que mes doutes ne définissent pas ma valeur Je choisis de me voir comme je suis vraiment capable et précieux, précieuse Je choisis de me voir comme je suis vraiment capable et précieuse Je choisis de me voir comme je suis vraiment capable et précieuse Même si j'ai des doutes, je m'aime et je m'accepte Je suis prête à faire confiance à ma propre valeur Donc là, on a fini le premier round et on va en faire un deuxième Donc sur le sommet de la tête, on revient Je suis le créateur, la créatrice de tout ce qui m'entoure dans ma réalité Je suis la créatrice de tout ce qui m'entoure dans ma réalité Je contrôle chaque aspect de ma vie et j'ai toujours exactement tout ce que je veux Je contrôle chaque aspect de ma vie et j'ai toujours exactement tout ce que je veux Je contrôle chaque aspect de ma vie et j'ai toujours exactement tout ce que je veux Je décide ici et maintenant Que j'incarne la meilleure version de mon self-concept Je décide ici et maintenant Que j'incarne la meilleure version de mon self-concept Chaque désir que j'ai est une réalité inévitable pour moi Je suis cette version de moi-même Qui manifeste toujours tout ce que je veux Je suis cette version de moi-même Qui manifeste toujours Exactement tout ce que je veux Je suis cette version de moi-même qui manifeste tout ce que je veux Je m'aligne pleinement avec cette identité de créateur, de créatrice Je m'aligne pleinement avec cette idée, cette identité de créatrice Je m'aligne pleinement avec cette identité de créatrice Je sais que tout ce que je désire est déjà à moi, je ne fais qu'affirmer ma réalité Je sais que tout ce que je désire est déjà à moi, je ne fais qu'affirmer ma réalité Je sais que tout ce que je désire est déjà à moi, je ne fais qu'affirmer ma réalité Mon self-concept est illimité, je suis exactement la personne que je choisis d'être Mon self-concept est illimité, je suis exactement la personne que je choisis d'être Mon self-concept est illimité, je suis exactement la personne que je choisis d'être Et on termine avec un dernier coup sur le point karaté Je suis le dieu de ma réalité, tout m'appartient déjà Mon self-concept est parfait et je l'incarne totalement Je suis le dieu de ma réalité, tout m'appartient déjà Mon self-concept est parfait et je l'incarne totalement, pleinement Je suis le dieu de ma réalité, tout m'appartient déjà Mon self-concept est parfait et je l'incarne totalement Quand vous êtes prêt ou prête, vous pouvez prendre une dernière grande respiration Donc vous inspirez par le nez au maximum, vous gonflez au maximum vos poumons Et vous relâchez tout par la bouche Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez me dire en commentaire Si la note que vous aviez mise au début a augmenté Me faire vos retours Est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça vous a fait du bien Est-ce qu'il y a des choses qui sont remontées Vos retours Et on est repartis sur le jazz En petite musique d'ambiance Avec plaisir C'est dommage, il y a des personnes qui sont parties au moment où j'ai commencé Enfin, j'ai envie de dire, c'est dommage pour elles Parce qu'elles ont raté quelque chose Mais est-ce que c'est des personnes qui cherchent des quick fix En tout cas, c'est pas ici qu'elles les auront Mais bon En tout cas, si vous êtes restés Ok, plus détendus Est-ce que vous vous sentez plus confiants, confiantes Est-ce que vous avez enfin capté Que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez Que votre self-concept est vraiment celui que vous décidez d'avoir Il n'y a que vous qui vous mettez des bâtons dans les roues Est-ce que c'est normal de bailler Ouais Ça veut dire que t'es détendu Tu te détends C'est tout à fait normal C'est comme si ces affirmations paraissaient évidentes maintenant Voilà Vous allez avoir le replay de toute façon Si vous avez envie de le refaire C'est énorme parce que je voulais faire de l'EFT Et je cherchais aujourd'hui Voilà Si jamais tu doutais ton pouvoir de manifestation Bah t'as manifesté ça Oh Lucie, je vais même pas le lire Dis pas ça Mais tant mieux si ça t'a fait du bien Donc si vous avez encore quelques questions sur le self-concept S'il y a des choses qui sont venues Des questions qui sont venues pendant qu'on a fait l'EFT Vous pouvez aussi les poser Il n'y a pas de questions bêtes Votre question peut aider quelqu'un qui n'y aurait pas pensé Ou qui n'ose pas la poser Et sinon bah écoutez moi je vais vous laisser Je laisse 2-3 minutes là pour voir On va bien dormir Ouais c'est le but En général les gens à qui je fais du Reiki Passent une nuit Mais de feu Après Je crois que j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit C'est différent le Reiki et l'EFT Le Reiki je trouve ça encore plus doux Parce que vraiment vous vous faites vraiment rien Mais je pense que 100% des gens m'ont dit Putain mais la nuit que j'ai passé là c'était incroyable Même des gens qui y croyaient pas forcément Et l'EFT aussi ça libère des trucs de toute façon Pour des croyances limitantes Est-ce que tu conseilles de taper les croyances limitantes Ou l'inverse Alors ce pourquoi moi je fais 2 rounds C'est que tu peux commencer Tu fais un premier round avec Même si j'ai cette croyance là Donc la croyance limitante Je m'aime et je m'accepte etc Tu peux dire aussi Par exemple Je crois Je pense que manifester X ou Y C'est compliqué Peu importe le point où tu choisis de le faire Genre je fais sur la tête Je pense que manifester ça C'est compliqué pour moi J'ai l'impression que je vais pas y arriver Et si c'était pas possible pour moi Blablabla Et sur le deuxième round tu dis Tu fais l'inverse Je suis limitée C'est normal que tout ce que je veux Ça se manifeste pour moi Evidemment que Je suis capable de tout ce que je veux Je m'aime, je truque, je machin Deux rounds c'est bien Le dernier live là que j'ai fait sur TikTok J'en ai fait trois J'ai trouvé ça trop long Deux c'est bien Un avec les croyances limitantes Et un avec un truc qui vous booste comme il faut Plus de questions C'est bon pour tout le monde Vous allez tous aller au lit Avec zéro questions C'est bon Le fait de checker les circonstances par défi Ah oui ça c'est ce que tu me disais avant Qu'on commence il me semble Doriane Le fait de checker les circonstances par défi C'est pas un peu débile Vu qu'on peut pas checker quelque chose qui existe pas C'est pas débile C'est que c'est inutile Y'a jamais rien à chercher dans les circonstances Dans la 3D Tout le monde au lit Je vous couche Je vous borde tout ça ce soir Ok bah écoutez On a fini pour ce live aujourd'hui J'espère que ça vous a plu Merci d'avoir été là Et Ah ok Comment gérer quand on va mieux Et d'un coup circonstances négatives Tu n'y réagis pas Tu la vois Tu dis ok c'est devant mes yeux Mais moi c'est pas C'est pas ce que je veux Donc c'est juste Le reflet d'une ancienne croyance Moi je fais tout ce qu'il faut Pour avoir de nouvelles croyances Je sais que ça va changer Aucune circonstance n'est figée à vie Donc tu laisses passer Si t'as des émotions Tu les évacues Mais tu fais de ton mieux Pour ne pas y réagir Et tu penses ça J'ai une grosse boule dans le ventre Et puis ça se calme Mais voilà Si t'as la grosse boule au ventre Et qu'après ça se calme Ben tant mieux Tu sais que ça va se calmer Donc Pas besoin de De faire des choses Que tu pourrais regretter Et qui surtout Viennent d'ailleurs Que de la version De toi Qui a déjà ce que tu veux Donc je vous dis Encore une fois Merci d'avoir été là J'espère que ça vous a plu Et on se revoit Dimanche prochain A 20h Ciao ciao Au revoir Au revoir